Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est SoCoulonMike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui va vous demander de détruire des structures au-dessus d'un récepteur de données, puis d'obtenir ces données. Alors moi je vais vous présenter les emplacements du camp Codol via la carte, parce que je suis à Bourque-Jonesy, donc au camp Codol, les récepteurs de données se trouvent plus ou moins par ici, donc regardez, alors le premier emplacement se trouve près de cette plateforme là, dans cette petite maison, alors ensuite il y a un autre emplacement qui se trouve plus ou moins sur cette colline, donc au-dessus de cette petite maison, enfin dans cette maison, et il y a un autre emplacement qui se trouve dans la maison rose normalement, juste ici. De toute façon, quand vous allez vous rendre à ces emplacements là, vous verrez sur votre petite carte des points d'exclamation comme ceci, vous voyez. Donc moi je vais à Bourque-Jonesy, parce que moi j'ai fait l'objectif là-bas, donc là il y a un emplacement, il y a un emplacement à mon avis qui se trouve juste ici, et un autre emplacement qui se trouve juste là. Pour terminer le défi, vous avez juste à interagir avec, à détruire une seule structure au-dessus du récepteur de données. Donc déjà on va trouver le récepteur de données, donc là, il n'est pas ici, il n'est pas là, ok, il est là, regardez. Donc maintenant, ce que vous allez devoir faire, c'est détruire le plafond qui se trouve juste au-dessus. Donc c'est ce que je vais faire. Voilà, et normalement, ça devrait, ah, après quand vous avez fait ça en fait, vous devez interagir avec le récepteur de données, pour obtenir les données et terminer le défi. Et vous allez devoir faire ça une seule fois pour terminer le défi. Donc voilà, qui termine cette petite vidéo d'information, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner, si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était Soakulmec, et ciao ! Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz